... Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour le flash de 18h sur la télévision du Burkina. Nous ouvrons ce flash par la tournée du Premier ministre dans les zones périphériques de Ouagadougou. Paul Kabatiba a fait le tour de plusieurs sites où il a visité les installations de l'Office national de l'eau et de l'assainissement. Le but est de faire le point des infrastructures hydrauliques devant permettre d'augmenter la capacité de production et de distribution d'eau courante dans la ville de Ouagadougou et ses environs. Hier à Koudougou, les députés ont échangé avec des représentants d'OSC. Ces OSC sont préoccupés par des sujets qui concernent bon nombre de Burkinabés, à savoir la sécurité alimentaire, la résilience pastorale et les énergies renouvelables. Auprès des députés, ses représentants des OSC ont plaidé pour le vote de loi favorable au développement de ces secteurs. L'Office national d'identification renforce les capacités opérationnelles de ses deux membres. Ce matin, il a offert deux bâtiments neufs à l'arrondissement de Boulmigou à Ouagadougou et à la commune rurale de Tanguenda-Soury. Il s'agit de permettre au maximum de Burkinabés d'avoir la carte nationale d'identité Burkinabés. Les deux infrastructures ont coûté la bagatelle de 36 millions de francs CFA. Le système des Nations Unies a commémoré hier jeudi les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Des journées qui se tiennent sous le thème « Ne laisser personne pour compte » mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles. L'objectif de ces journées est de sensibiliser et attirer l'attention sur ces violences qui se manifestent par des pratiques telles que les mariages précoces, les mariages forcés, les mutilations génitales, les viols et le harcèlement. A l'étranger, dans un rapport de 52 pages, un cabinet d'avocats américain dénonce le rôle de la France dans le génocide rwandais. Dans la ligne de mise de ce rapport commandé par le gouvernement rwandais, l'opération turquoise, une intervention militaire française présentée comme humanitaire mais dont la motivation était surtout politique. Aujourd'hui, de nombreux archives restent toujours classifiées. Des archives qui contiennent des documents sans lesquels l'histoire complète de cette époque ne sera jamais connue. Voilà pour ce flash. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 19h avec Mounir Akheri.